bonjour à tous et à toutes je continue les signes du zodiaque pour le mois de juin il me reste donc deux signes donc nous allons voir quel va être le signe sur lequel nous allons travailler et bien ça va être sur vous les balances ascendant balance planète en balance donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste elle peut vous parler ou pas du tout elle ne remplace bien entendu en aucun cas une consultation en privé qui parlera que de vous et uniquement de vous n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs si cette dernière ne vous parle pas bien entendu et pour compléter cette vidéo je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire voilà sur ces belles paroles nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juin pour vous les balances ascendant balance planète en balance voir un petit peu ce que l'on vous donne comme type d'informations allez c'est parti pour vous on 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 bon alors je dirais que dans l'ensemble c'est plutôt pas mal on va le dire comme ça même si vous avez les deux qui sont là moi je dis que c'est plutôt pas mal parce que ça ce sont vos peurs vos doutes vos croyances limitantes c'est toutes ces choses qui vous freinent par rapport à ce que vous voulez mettre en place là pour vous pour ceux et celles qui sont en attente de signature d'un contrat de travail ou que ce soit l'acceptation d'un crédit d'un bail ou simplement je dirais pour ceux qui sont à leur compte d'avoir plus de clients et bien avec la roue qui tourne on sait qu'on a vraiment pas mal de de monde pas mal de clients donc ça va être un mois de joie quand même qui va être très 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 soutenu je vais le dire comme ça voilà on sent également que vous faites quelque chose que vous mettez en place des choses avec beaucoup de peur beaucoup de doute sur vous mais encore une fois je dis c'est plutôt vous qui avez peur c'est plutôt vous qui doutez c'est plutôt vous qui avez une tendance à freiner votre votre ascension donc je ressens vraiment quelque chose de plutôt sympathique avec la justice il peut s'agir de d'un équilibre c'est à dire que enfin vous allez trouver un équilibre de vie enfin vous allez vous sentir à votre place il se peut également que ce côté de peur soit lié à la justice par rapport peut-être à quelque chose que vous avez mis en place que ce soit un divorce que ce soit les prud'hommes ou que ce soit quel que soit le type de justice donc ça je dirais que la toile d'araignée c'est vous qui avez monté un dossier mais voilà on a peur on doute on sait pas trop mais voilà je dirais que en l'occurrence quand on a eu un aussi beau tirage en bas c'est que logiquement tout se passe merveilleusement bien et que ça ce ne sont que vos doutes on continue et bien écoutez voilà regardez c'est un très très joli tirage à dire quoi que au niveau familial personnel au niveau je dirais de ce que vous aimez faire même au niveau de votre de votre entourage général et au niveau du travail puisque c'est vraiment là déjà vous allez faire quelque chose qui vous plaît vous allez faire quelque chose que vous sentez bien on voit également que ça fonctionne bien et alors l'arbre de vie c'est que ça va durer en fait c'est un peu comme si vous étiez à votre bonne place que vous étiez dans une nouvelle énergie donc beaucoup de peur beaucoup de doute mais pour rien en fait je dirais que ça serait pas mal de jouer d'ailleurs sur le la loi d'attraction la loi d'abondance pour vous changer cet état d'esprit pour vous et puissiez récolter tout ce que vous devez récolter la roue de la fortune la roue de qui tourne c'est vraiment une des plus belles cartes ça veut dire que tout est en train de se mettre en place pour vous et que vous avez tout qui peut fonctionner donc allez-y foncez alors qu'est ce que l'on a d'autre regardez l'ange blanc annule l'ange de la peur vous voyez il vous dit bien que aujourd'hui c'est plus vous qui vous vous mettez je dirais des bâtons dans les roues ça c'est important attention aussi pour ceux et celles qui n'ont pas fait ce travail de dire non de je dirais de de dire toujours oui de faire plaisir etc ça c'est vous donc on vous demande vraiment de travailler sur l'arrêt de toujours dire oui sur l'arrêt de toujours voir le pire essayez vraiment avec l'ange blanc de changer ce côté de négation et d'aller dans le positif les choses sont en train de se mettre en place pour vous si et seulement si vous soyez entre guillemets je dirais dans un esprit tout va bien se passer que dans un esprit tout va mal se passer en tous les cas là aujourd'hui mes guides me disent vraiment que c'est plus vous qui vous bloquez que vraiment je dirais les situations qui pourraient ne pas se bloquer bien entendu si vous voyez le pire vous attirez le pire je vous invite à aller voir et lire tout ce qui va être sur la loi d'attraction vous verrez qu'en fait le mental est extrêmement puissant plus vous voyez quelque chose de mauvais plus vous attirez le mauvais à vous plus vous voyez le meilleur plus vous avez de bon alors regardez bien voyez je dirais que votre spiritualité va augmenter votre spiritualité donc augmentation des capacités pour certains d'entre vous mise en place de capacités là c'est vraiment réveillez-vous c'est vraiment le terme que j'ai et puis je pense que vous allez rencontrer des familles d'âmes c'est à dire des personnes avec lesquelles vous allez lier des amitiés plutôt fortes au niveau spirituel quelqu'un des personnes qui seront sur la même longueur d'onde durant cette période et regardez bien on finit par la carte de l'élévation c'est la carte de la réussite c'est la carte du sommet ça veut dire que ce mois de juin va être juste extraordinaire dans tous les sens du terme c'est vraiment un excellent mois de juin je le répète comme me disent mes guides à l'instant t il n'y a que vous c'est vraiment que vous qui bloqués entre guillemets consciemment ou inconsciemment ça c'est autre chose mais l'ensemble des cartes est extrêmement positif et je précise sur le long terme c'est à dire que le meilleur est à venir si vous restez dans ce domaine de bienveillance de croyance et non pas de vous limiter mais de vous illimiter pour aller au plus loin donc c'est un excellent mois de juin pour vous les balances je continue mais cette fois ci dans le domaine sentimental voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information pour vous encore une fois les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de juin 2022 alors qu'est-ce que j'ai pour vous ? bon à priori la justice revient ici donc j'aurais tendance à dire que certains d'entre vous avaient entamé une procédure de divorce c'est la première chose que je sens quelque chose qui va se faire avant d'ailleurs le 21 juin en tous les cas on voit bien que vous êtes bien en changement et en transformation donc c'est vraiment quelque chose qui va augmenter pas mal de tristesse et de mélancolie par rapport justement aux décisions que vous prenez on voit bien qu'il y a des remises en question on voit bien qu'il y a des disputes des désaccords donc on voit bien que c'est quand même un cheminement je dirais pour certains d'entre vous pour d'autres et bien c'est une période de rencontre une période d'ouverture vous allez avoir d'ailleurs des personnes qui vous attirent de l'attraction donc ça c'est plutôt pas mal et puis j'ai vraiment cette sensation de changement et de transformation de votre part donc vous allez bel et bien vers le meilleur et c'est tant mieux donc il y a bel et bien une rupture qui s'inscrit entre guillemets donc on voit bien que vous avez l'aide et le soutien de vos de personnes de coeur il y a aussi beaucoup de déceptions il y a des étapes à franchir donc ça je pense que c'est vraiment lié je dirais à ceux et celles qui sont en rupture et c'est à dire vraiment avec une procédure de divorce derrière donc quelque chose de lourd quelque chose de compliqué il y a également ceux qui sont déçus par une personne mais j'ai l'impression qu'il y a des étapes à franchir et que c'est peut-être pas pour certains le bon timing avec cette personne donc il vaut mieux lâcher prise et passer à autre chose c'est vraiment le terme mais en tous les cas je dirais qu'en l'occurrence il y a une période d'ouverture donc laissez-vous porter par cette période d'ouverture transformation et prise de conscience déplacement, projet, base solide voilà donc on est quand même sur beaucoup de violence et d'agressivité pour ceux et celles qui sont en rupture toujours avec cette procédure du divorce qui va être très lourde donc rien va être facilité ça c'est clair pour d'autres et bien écoutez c'est la notion de déplacement et de voyage donc j'ai presque envie de vous dire ouvrez les yeux parce qu'il se peut que vous fassiez une jolie rencontre qui serait plutôt constructive par la suite donc ça c'est pas mal bien entendu les couples qui vont bien vous comprendrez bien que tout se passe bien pour vous c'est vraiment la base solide et constructive pour ces couples là voilà des projets des projets pour d'autres attention au schéma répétitif donc il y a bien deux choses attention de ne pas retourner dans vos travers pour certains d'autres et bien écoutez on a des projets de bébé on a des projets d'emménagement à deux donc ça c'est plutôt sympa et attention également à la routine à la lassitude donc peut-être des choses à travailler parce que vous ne parlez pas et communiquez pas assez peut-être par rapport à ce que vous ressentez donc ça c'est peut-être une petite alerte pour les couples qui pourraient effectivement se demander qu'est-ce qu'ils font là et bien écoutez peut-être que c'est l'habitude la routine et l'assitude et bien il faut communiquer si l'autre n'entend pas c'est que c'est pas la bonne personne je termine ce jeu avec trois cartes conseils pour vous les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de juin 2022 donc nous allons voir ce que l'on vous dit pour vous alors il y a plutôt des bonnes nouvelles pour une nouvelle trajectoire une nouvelle vie peut-être des décisions à prendre c'est exactement ça donc j'ai quand même le côté de bonnes nouvelles c'est à dire on a vraiment quelque chose qui vient à vous donc c'est peut-être une changement de direction c'est peut-être aussi un changement de pensée c'est aussi ça un changement de voix un changement de direction mais quelque chose d'extrêmement positif donc gardez en mémoire que ça reste quand même plutôt un très bon mois donc surtout travaillez bien sur la loi d'attraction n'hésitez pas à aller voir tout ce que l'on peut voir sur la loi d'attraction vous y verrez que le cerveau est bien plus puissant et la pensée bien plus puissante que vous ne le pensez voilà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très bientôt au revoir